Comme dans tout business, il est capital d'être très, très rigoureux en ce qui concerne le process de production de votre business. Alors, ce matin, nous allons parler de quelques éléments très importants, pour être plus précis, deux éléments très importants qu'il ne faut pas nous négliger en agriculture. Salut, salut à toi qui me regardes, bienvenue sur Africa Compactor. Mon nom à moi, c'est Fabrice Njelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élévage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées de business qui concernent l'agro-pastoral. Alors, si une de ces thématiques t'intéresse, sache que tu es au bon endroit. Et pour cela, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok et j'en passe. Installez-vous confortablement. Ce matin, nous allons parler des éléments du chauffage et de la vaccination en agriculture. C'est maintenant et c'est dans cette vidéo. Comme je le disais tantôt, une fois de plus, sur les bienvenus, ce matin, nous allons parler de l'élément de chauffage, le matériel de chauffage ainsi que de la vaccination. Vous savez, en agriculture, il y a ce qu'on appelle la vaccination qui permet de renforcer le système immunitaire du poulet. Ou alors le système immunitaire de l'oiseau qui se compagne de l'habitude, si vous voulez. Que ce soit chez les bendons, chez les oies, chez les poulets de chair, chez les pondeuses, chez les cailles et bien d'autres. Tous ont des vaccins adaptés à leur élevage pour pouvoir renforcer le système immunitaire, pour faire face aux maladies dans l'avenir. Ce matin, le cas pratique, nous parlons du poulet de chair. Alors, j'ai remarqué, depuis un certain temps que je tourne dans des fermes pour accompagner et suivre des clients, j'ai remarqué que c'est un client qui aime beaucoup jongler avec les vaccins. Sachez que le vaccin, il est là pour préparer votre oiseau à résister aux maladies futures qu'il vient nous prendre. Là, ça vous permet au moins, pendant qu'il résiste, ça va vous permettre au moins de rapidement chercher le médicament adéquat pour davantage venir combattre la maladie. Je me suis rendu compte que dans plusieurs semaines, je n'ai pas cité les noms, alors, il y a le vaccin, il y a un des vaccins qu'ils aiment jongler parce que, pour eux, c'est une économie. C'est une économie qui peut coûter très cher. Il faut qu'on se le dise. Il va vous dire non. La poussière n'est déjà vaccinée, oui, c'est vrai. Ils font le premier vaccin, ils font peut-être le deuxième vaccin, mais en leur rappel des vaccins, ils ne le font pas. D'autres fois, même le premier vaccin, le deuxième, ils le rappellent, ils ne le font pas. Ils me disent non, mais pour les pouvoirs en chauffage, donc, au bout de 14 jours, je vais les vendre, même si je dirais que ce sont les poulets de 21 jours. C'est pour ça que je vous recommande toujours, avant d'acheter les poulets chauffés, prenez la peine de conséter un technicien à qui vous avez vraiment confiance. Parce que, pour des notions d'argent, la plupart des gens qui font un vaccin, ils vous vendent les poulets de 14 jours, disant que ce sont les 21 jours. D'accord? Par exemple, là, à la fin, quand nous sommes là, si on vous dit que ce sont les poulets de 25 jours, vous allez accepter. Si on vous dit que ce sont les 25 jours, vous allez accepter. Alors que, pour cela, ce n'est que 21 jours. Voilà. Donc, sachez que s'il y a un bon aliment, il y a un bon subi phytosanitaire, à 14 juillet, vous allez croire, puisque à vue de l'oeil, ce n'est qu'écrire 21 jours, si le poulet. Ça, c'est bien. Donc, vous qui avez vos fêtes, je vous recommande de faire tous les vaccins quand vous demandent vos volets. C'est important. Parce qu'à partir du 29e jusqu'au 35e jour, c'est souvent catastrophique. Quand ils n'ont pas pris les vaccins, et c'est là tout qui vient, c'est la diarrhée blanche qui vient, etc., etc. Donc, et pourquoi quand ça vient, ça les ravage. Les selles ont du sang, les selles sont blanchâtreux, tout ça parce que le système immunitaire du poulet est faible. Or, par contre, il était bien vacciné, il est préparé à cela. Donc, le vaccin, on est poulet. Deuxièmement, c'est le matin, le chauffage. Pour ceux qui chauffent avec les radians, ou le charbon, ou les fous à bois, comme c'était dans la vidéo, c'est important d'avoir une bonne coûteur, parce que quand la poutée est très basse, comme celle que vous voyez dans la vidéo, quand ça chauffe, ce que ce soit le charbon ou le feu de bois, quand ça chauffe, ça tacle le copot, et ça brûle, et ça se repart dans la fin. Le matin, vous venez, c'est la catastrophe. Et après, on va faire ça au village. Non, les gens où j'aime planter la ferme, mais si le village, ce n'est même pas. Non, ils vous aiment. Mais c'est parce que vous avez négligé un tout petit élément. Comme dit souvent quelqu'un, la perfection se trouve dans le détail. Donc, sachez que la bonne hauteur, comment je vous recommande pour vos fous de chauffage, il est de 80 centimètres, parfois 95. Et maintenant, à côté de ça, quand vous allez avoir à 90, même à 80, comme je le dis, je vous recommande de renforcer la ceinture avec des fers de 6. Donc, de renforcer la ceinture des 4 pattes pour que le fous soit hyper solideux pour porter les gros morceaux de bois. C'est hyper important. Plus il est haut de la litière, plus le risque de brûler la litière, il est réduit. OK. Voilà les quelques éléments que je voulais partager avec vous ce matin dans cette vidéo. Donc, premièrement, ne jonglez pas avec vos vaccins. Faites pour vos vaccins. C'est hyper important pour la santé de vos oiseaux. Et deuxièmement, votre matrice de chauffage, gardez la bonne hauteur pour éviter les brûlis, les incendies dans vos fènes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, surtout partagez au maximum. Ciao. Le meilleur reste à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada